Hey salut tout le monde c'est Alex Oké et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Yu-Gi-Oh! Duel Links aujourd'hui On retrouve enfin le deck héros masqué grâce au nouveau support de héros vision qui ont été ajoutés dans la dernière box Le deck devient vraiment incroyable Et aussi avant de commencer cette vidéo je tenais encore une fois à promouvoir ma chaîne Twitch Puisque cette semaine va être une semaine extrêmement chargée avec un nouveau let's play en vue sur Persona 5 Royal Un jeu qui me hype énormément Donc si vous regardez cette vidéo dès sa sortie et bien le premier live sur Persona sera demain 20h30 sur ma chaîne Twitch Le lien est dans la description et ce let's play continuera et bien en live tous les mardis et vendredis Et aussi cette semaine et bien il y a un nouveau live sur Legacy of Justice Link Evolution Cette fois-ci je vous affronterai si vous êtes des joueurs de Switch avec les nouveaux decks et bien de la nouvelle mise à jour Et enfin on va clôturer cette semaine avec du Duel Links Donc soyez au rendez-vous sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description Et vous pouvez aussi retrouver les rediffusions de tous ces lives sur ma chaîne Alexuki Plus Le lien est aussi dans la description Et maintenant passons à la vidéo Donc ce nouveau deck héros masqué, héros vision incroyable avec ses deux nouvelles cartes Faris Héros Vision Ainsi que increase héros vision ces deux cartes genre si vous commencez votre duel avec Faris plus un autre héros Ou alors Airman plus un autre héros ça vous fait un Trinity sur le terrain à la fin du tour Donc si votre adverse n'a aucune défensive ça peut être un OTK extrêmement rapide Et comme vous pouvez le voir je joue pas vraiment une version hyper optimisée parce que je n'ai pas investi 15 milliards d'euros pour avoir 3 Airman Et j'ai surtout pas 3 Faris Donc si vous voulez que jouez ce deck de manière plus consistante il faudrait clairement 3 Airman Voilà qui est pour l'instant disponible quand Selection Box mais il sortira dans une autre box bien plus tard dans l'année Sinon vous pouvez jouer 3 Faris si vous en avez 3 Il faut essayer de l'avoir en main de départ puisque ça vous permet énormément de plays Donc en soit quelle est la stratégie avec ça ? Faris peut s'invoquer spécialement depuis votre main si vous défaussez un monstre héros depuis votre main Et une fois qu'il est invoqué spécialement comme ça vous pouvez mettre increase directement depuis votre deck dans votre zone magie piège Et ensuite increase il est dans notre zone magie piège on peut sacrifier un monstre héros sur notre terrain pour l'invoquer Donc on sacrifiera Faris pour invoquer increase sur le terrain Et une fois qu'il est invoqué spécialement par cet effet on peut invoquer un monstre héros vision depuis notre deck sur notre terrain Et ce qu'on va aller chercher ça va être Vion héros vision depuis notre deck Et lui quand il est invoqué il va nous permettre d'envoyer déjà un héros depuis notre deck au cimetière Donc généralement on va soit envoyer Céleste soit Malveillant Ces 2 cartes sont bien meilleures dans le cimetière puisque Céleste nous permettra de piocher des cartes Ou Malveillant peut se retirer du jeu pour invoquer un Malveillant depuis notre deck Et ensuite ce que vous pouvez éventuellement en faire et bien c'est déjà vous avez envoyé votre Malveillant au cimetière Vous allez activer l'effet de Vion vous allez retirer du jeu le Faris que vous avez envoyé au cimetière précédemment Et comme ça vous allez récupérer une polymérisation depuis votre deck l'ajouter à votre main Et du coup vous avez 3 monstres sur votre terrain une polymérisation et vous faites votre invocation fusion Si en plus de ça dans votre main de départ vous avez eu des cyclones cosmiques vous gérez les magies piège adverse Et après vous pouvez invoquer un Trinity qui est ici qui je le rappelle à son invocation double son attaque jusqu'à la fin du tour Donc il passe à 5000 et il peut attaquer 3 fois donc tous les monstres adverses en soi et ça c'est assez incroyable Pour améliorer la consistance du deck comme je vous l'ai dit il faut des Airman le maximum possible Moi je n'en ai qu'un seul j'attends la sortie de cette carte dans une nouvelle box pour l'avoir en 3 exemplaires Déjà cette carte à l'invocation vous permet d'aller chercher n'importe quel héros depuis votre deck l'ajouter à votre main Donc à l'invocation vous pourrez aller chercher votre Faris et faire votre combo Ou sinon il a un autre effet à la place d'aller chercher un monstre depuis votre deck Vous pouvez détruire des magies piège sur le terrain adverse et inférieur ou égal au nombre d'autres monstres héros sur le terrain que vous avez Donc si vous avez juste un autre monstre sur le terrain comme par exemple Faris vous détruisez une magie piège adverse Lors de la invocation d'Airman ça peut être assez sympathique Si jamais vous avez plusieurs Airman ou un 3ème Faris quelles sont les cartes que vous allez remplacer dans votre deck Principalement les cyclones cosmiques 3 ce n'est pas vraiment nécessaire vous pouvez en remplacer un pour mettre votre 3ème Faris ou votre 2ème Airman Éventuellement cut la pioche de la destinée ça peut permettre de piocher se débarrasser du malveillant qu'on a en main de départ Ou alors du céleste et comme ça ça nous permet d'aller chercher nos changements de masque ou autre Mais ce n'est pas vraiment l'obligation donc si vous avez 3 Airman vous en rajoutez 2 en enlevant un cyclone cosmique Et la pioche de la destinée Du coup au niveau des cartes magiques piège cyclone cosmique ça nous permet d'activer notre compétence maître de fusion Si on a perdu 1000 points de vie on peut renvoyer une carte de notre main dans notre deck pour aller chercher une polymérisation en dehors de notre deck Et ça nous permettra de faire nos fusions de trinity ou alors d'adoration on verra ça après Nous avons les changements de masque donc pour invoquer nos Anki ou alors notre Blast en utilisant Airman Vous envoyez un monstre héros depuis votre terrain au cimetière pour invoquer un monstre héros masqué du même attribut depuis votre extra deck Ça peut être vraiment très fort puisque Anki s'il détruit un monstre adverse vous allez rechercher un autre changement de masque Et sinon il peut attaquer directement l'adversaire sauf que son attaque sera divisée par 2 Ça reste très très bien Et Blast à son invocation divise par 2 l'attaque d'un monstre adverse Et on peut payer 500 points de vie pour envoyer une carte magique piège de l'adversaire à la main Donc pour nous faciliter les OTK Du coup au niveau de l'extra deck on va jouer de Anki J'ai déjà expliqué pourquoi C'est aussi possiblement à mettre en 3 exemplaires Si vous en avez 3 moi j'en ai que 2 j'en joue que 2 Mais si vous en avez 3 exemplaires vous remplacez le dangereux qui est juste là pour compléter le deck Même si on va pratiquement jamais l'utiliser Comme je l'ai dit on va utiliser Blast pour faire le changement de masque sur Airman Nous avons ensuite Adoration Hero Vision Cette carte est vraiment bonne Vous pouvez cibler un monstre adverse et un de vos autres monstres héros Vous baissez l'attaque du monstre adverse d'un montant égal à l'attaque du monstre que vous avez ciblé sur votre terrain Du monstre héros que vous avez ciblé Des fois ça peut vous permettre d'avoir l'opportunité de faire un petit OTK Et nous avons finalement le Trinity Hero Vision Cette carte comme je l'ai dit peut attaquer 3 fois Peut doubler son attaque, passer à 5000 Il ne peut pas attaquer directement Faites gaffe à ça Il ne peut pas attaquer directement Donc c'est pas genre vous tuer l'invoque et t'attaques 3 fois les points de dégâts adverses pour lui faire 15000 points de dégâts Non ça n'arrivera pas Il doit attaquer des monstres Il ne peut pas attaquer directement Ce deck est vraiment très sympathique Comme je vous l'ai dit c'est pas la version la plus optique au monde Parce que je n'ai qu'un seul Airman Si j'en avais 3 ce deck serait bien meilleur C'est pour ça que peut-être je représenterai ce deck une fois qu'on aura 3 Airman Puisque cette carte permet tellement de choses dans tous les decks Hero Et du coup on va voir ce que vaut ce deck aujourd'hui Poser notre cyclone cosmique Notre cyclone cosmique Et on va passer notre tour On va passer notre tour Ouh ok La pierre blanche ancienne Donc je voudrais Ça me donne déjà les informations Ça j'ai avec des yeux de bleu Donc tu vas envoyer la pierre blanche ancienne au cimetière Pour faire ton invocation fusion Euh ton invocation Qu'est-ce que je raconte ? Je joue un deck fusion Donc moi je m'imagine des fusions partout Esprit du dragon blanc Donc esprit du dragon blanc On va retirer du jeu l'un de mes deux cyclones Je m'en fiche en fait J'y retire les du jeu Puisque là tu vas me faire tellement de dégâts Que je ne peux pas me permettre de sacrifier des points de vie avec mon cyclone Sauf à la fin du tour Si je suis vraiment désespéré Je peux retirer du jeu ça qui est en face cachée Il y en a deux Oh ! Oh bah c'est sympa Ça c'est sympa Ok Alors changement de masque en top deck Qu'est-ce qu'il va défausser ? En plus il peut récupérer un dragon blanc aux yeux bleus au prochain tour avec ça Je vais envoyer le malveillant au cimetière De toute manière Et après Je vais prendre tellement de dégâts Je réflexion Quoi ? Il a envoyé la sphère couribour J'espère qu'il n'en a pas deux Je réfléchis Je réfléchis Je vais prendre les dégâts Et on va voir ce qu'il invoque avec sa pierre blanche ancienne à la fin du tour Mais s'il retire du jeu mon cyclone Je retire du jeu sa carte Et on va all-in Le prochain tour C'est-à-dire que si on peut faire un trinity On va faire un trinity Et on va le punir d'avoir défaussé sa sphère couribour Ok Il a le dragon blanc aux yeux bleus J'ai envie de all-in là Vous savez quoi ? On va all-in Cyclone cosmique On va retirer du jeu cette trappe perfide Ah c'était une providence Là on va piocher un héros Oh mon dieu Ça va être incroyable Oh ça va être incroyable Herman Vas-y Herman Tu vas nous chercher Le petit Faris C'est un dragon blanc aux yeux bleus dans sa main Puisque c'est l'esprit qui chaine depuis tout à l'heure Je vais invoquer le Faris Je vais défausser Increase On va faire des trucs incroyables On va faire des trucs incroyables Allez le Faris en position de défense Comme je vous le dis à chaque fois Faris plus un autre héros C'est le trinity L'adversaire n'a aucune carte face cachée Je vais mettre une crise là Il n'a aucune carte face cachée Sa carte Thomas c'est un dragon blanc aux yeux bleus J'en suis sûr à 100% Increase Je vais sacrifier le Faris Et en plus on a un changement de masque On peut utiliser le changement de masque sur le Herman Pour que le Herman puisse Enfin pour que le monstre héros masqué vent Puisse diviser par deux l'attaque des monstres adverses Je crois que c'est ça Je ne sais plus Bref Vion Vion est là Et du coup on peut activer l'effet de Vion Nous allons envoyer Céleste depuis notre deck au cimetière J'aimerais tellement avoir trois Herman Pour que ce deck soit hyper consistant Céleste Céleste au cimetière Je vais activer l'effet de Vion Hérovision Je vais retirer du jeu Faris Le petit Faris Comme ça on va aller chercher une polymérisation Directement depuis notre deck Donc ouais Polymérisation Nous allons pouvoir utiliser nos trois petits monstres On va invoquer Trinity Sinon une autre stratégie aurait été d'invoquer Il y a plusieurs stratégies Moi j'ai envie d'invoquer Trinity Puisqu'il est tellement fort Mais en soi on pouvait aussi faire Une fusion à deux pour invoquer Adoration Comme ça on utilisait l'autre monstre Pour On utilisait Herman pour faire notre invocation héros masqué Diviser par deux l'attaque d'un des monstres adverses On baissait l'attaque d'un de ces monstres Avec l'effet de Adoration Et là on faisait aussi très très mal Après bon Il a l'esprit du dragon blanc Donc c'est un petit peu chiant Du coup je vais pouvoir attaquer J'attaque tous les monstres adverses Tiens je vais commencer par le dragon L'esprit du dragon blanc Je me demande bien ce que tu as en main S'il me sort Voilà Esprit du dragon blanc J'invoque un dragon blanc Je bloque Mais que c'est Que c'est étonnant Il va le placer en mode défense Est-ce qu'il l'invoque en position d'attaque obligatoirement ? Non il le place en position de défense Là l'adversaire se dit C'est bon Je vais gagner un tour Je survis un tour Je vais top deck Crap perpide Et je vais retourner la situation Non 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 Puisque là je lui ai fait Je vais lui faire 2000 points de dégâts Changement de masque Sur le malveillant Et comme ça On fait un Anki Et comme ça On termine le duel Oh Autant on a eu la pire main ever Autant on a réussi à faire le comeback Imaginez si on avait 3 airman Ce deck serait juste incroyable Alors arcana Avec cercle magique sombre Bon encore du magicien sombre Si il n'arrive pas Oh 1000 couteaux Oh oui d'accord Ça va chercher 1000 couteaux Il n'y a pas mieux à aller chercher Oh et ça passe son tour Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un petit céleste On va placer notre trap perpide Changement de masque Et là on part sur en fait Un deck Un deck héros masqué A l'ancienne On va taper avec le céleste Et là céleste est extrêmement bien Dans ce matchup Puisque tu peux détruire Le cercle magique sombre Faire 500 points de dégâts à l'adversaire Et retaper à 1600 Je ne sais pas ce qu'il peut avoir Comme compétence ici Bâton du magicien Tu vas chercher J'imagine un autre cercle Un autre cercle magique sombre Illusion magique Ah à mon avis Il doit avoir la navigation Mais il n'y a pas de magicien sombre Et voilà Il pose la carte Bon tant qu'il n'y a pas ce cercle magique sombre Ça me va Puisque ça ne me retirera rien du jeu Wow Par contre il y a ça Ça c'est un petit peu chiant Ça c'est un petit peu chiant Ouh là là On va prendre cher Je peux annuler ma carte magique Je suis tenté de faire trap perpide En soi quand il y a un magicien silencieux Qui arrive sur le terrain adverse On a toujours du mal à le gérer Même s'il va avoir un monstre à 3500 Qui va pouvoir m'attaquer Et derrière je serai Possiblement capable De refaire des fusions Tout ça Quoi que Est-ce que j'arrive Avec un Trinity Ça je n'en suis pas C'est sûr que ça De toute façon après J'ai perdu Si je le détruis pas là J'ai perdu Donc bon On va faire notre trap perpide Hop On fait ça On n'a plus qu'à Essayer de stop deck Un Un airman Ou un autre héros Un autre héros Comme ça on invoque Villon On retire du jeu le Céleste On peut faire ça Excusez-moi Et on prend les 3500 points de dégâts Et top deck un héros Non ça c'est pas un héros ça Je suis mauvaise langue Puisque j'ai oublié que faire Villon Hop J'active l'effet de Villon J'envoie Malveillant au Cimetière Et du coup ça me fait 3 héros Ça va me faire 3 héros Toc Nous allons l'envoyer au Cimetière Je vais ensuite pouvoir activer l'épée du Malveillant Pour invoquer un autre Malveillant J'ai plus J'ai vraiment plus de points de vie Je peux même pas utiliser le Cyclone Cosmique Ça me plume On va balancer ça Ici Le Céleste On va essayer de le garder On va faire Maître Diffusion On va renvoyer notre Cyclone Cosmique Dans notre deck Voilà On a notre polymérisation On va faire notre polymérisation Tout de suite Et du coup On va faire notre Petit Trinity Et là il faut gagner ce tour Sinon On va se faire marrant Sauf que je ne suis absolument pas confiant Non mais dire Jusque là je vais faire 1500 Ce qui n'est pas assez Il peut éventuellement faire Navigation des magiciens Pour invoquer notre monstre Mais ce serait useless Après Ah si j'ai le chantement de masque Pour le forcer Et après j'attaque directement Je pense que je peux faire ça comme ça On va activer l'effet de Céleste Quand même Pour piocher deux cartes On va bien voir ce qu'on peut piocher Vas-y Fais nous piocher Deux belles cartes Ok Bon on passera sur l'utilité des cartes Que nous avons piochées On va attaquer On a juste Moi j'espère juste qu'il a Genre deux navigations des magiciens Fas cachées Comme ça là il prend 1500 Moi j'active changement de masque Je lui vole la game Il aura bon invoqué Ces deux magiciens sombres Je m'en fous en fait J'invoque le hanky Et J'attaque direct Yes Ouh C'est pas facile les matchups Magiciens sombres Mais ça va On arrive à les passer Bon voilà Là on a une Main Incroyable Enfin on a une main Qui est Qui peut être bien Sauf que là On est contre un deck Subterror Donc S'il pose une carte Il faut la retirer du jeu Tout de suite Puisque ça va être Horrible Ultra Qu'est-ce que ça fait déjà Celui c'est lequel Vous pouvez changer Tous les monstres En position défense Face vers Ok On top deck Increase Je vais faire Faris Je vais du coup Défausser le malveillant On a le Faris Et on fait notre combo habituel Faris active son effet Invoque Increase Depuis le deck Dans la zone magique piège On active l'effet de Increase Nous allons sacrifier Le Faris Ce qui va nous permettre D'avoir Increase D'activer l'effet de Increase D'aller chercher Da 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 Vion Vion Qui est Ce qui va être Là c'est en position En défense Voilà On active l'effet De Vion On va envoyer un monstres Depuis notre deck Au cimetière Donc ça va être le Céleste Pour pouvoir piocher Deux cartes plus tard Hop Le Céleste Envoyé au cimetière Et ensuite Je vais pouvoir Activer Est-ce que je fais la fusion Je peux Je peux aller chercher La poly De toute façon En retirant du jeu Faris Parce qu'on s'en fout Maintenant Voilà On va aller chercher Notre polymérisation Bon maintenant Le truc c'est Comment on passe Bon je vais faire Polymérisation Donc il est là Son attaque Doublée On mastrix Cible Si le cible Je peux Remettez moi son nom Vous pouvez cibler Un monstre Contreras par votre adversaire Bannissez le Sauf qu'on est en Damage On est en flip Je suis même pas sûr De pouvoir faire Changement de masque Si le cible comme ça Au cas où Au cas où Je vais faire malveillant Puisque j'ai J'ai vraiment un doute Sur si je peux Activer le changement De masque Une fois que j'ai retourné Le monstre adverse Voilà On va poser notre cyclone Cosmique Au cas où Je sais pas si ça va nous servir Mais normalement J'attaque son monstre ici Ça ne va rien faire Ça ne va rien faire Puisqu'il faut qu'il se retourne Émanuellement J'attaque son monstre ici Comme ça Il va être Mon monstre Va être retiré du jeu Est-ce que je peux faire Changement de masque Est-ce que Ouais Non je peux pas faire Changement de masque Mais je vais le faire Ici Comme ça Je vais envoyer au cimetière Le malveillant Je vais invoquer le Anki En position d'attaque Et j'attaque son dernier monstre Voilà Il est détruit Mon monstre est placé En position de défense Mais au moins J'ai détruit tout son board Il peut activer l'effet Merci Et on termine le tour Après Normalement Un deck subterror Peut aussi Peut refaire le comeback Avec deux cartes Mais les chances sont Un petit peu plus faibles Au moins on aura passé tout ça Guerrier némésis Subterror Ouais Hum Ok donc ça c'est détruit A notre tour On pioche un Changement de masque Oh non le changement de masque Fallait pas arriver comme ça Fallait pas arriver comme ça Ah portail On active l'effet de céleste On retire du jeu le malveillant On pioche deux Hum 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 Un cycle cosmique Oh non Oh non Oh mais non Ah ça me fume C'est le pire top deck Après si ça se trouve Je crois que j'ai vidé Tous les monstres de mon deck Si ça se trouve Il me reste juste Faris Si il me reste des villons Il me reste des villons Dans Dans mon deck On peut faire le comeback On peut revenir Sauf s'il invoque un monstre Ok Stigo Kraken C'est Stigo Kraken Un sacrifice C'est Stigo Kraken C'est que le cosmique Bannis moi cette carte là Bannis moi cette carte Tout de suite Voilà Combat final Top deck Pioche de la destinée Mais c'est pas ça Ce n'est pas ça que je veux Terminer le tour J'aurais du poser un autre J'aurais du poser la pioche De la destinée J'aurais du piocher Poser la pioche Je suis en train de péter le câble Ça me fout Puisqu'en fait Il va détruire mes cartes face cachée Il va en détruire une des deux Un des deux changements de masque C'est un petit peu chiant Vous l'avouez Oh guerrier les mésis En plus il peut faire Il peut revenir Oh j'ai perdu Non Oh non Mais c'est ça De vider tous mes monstres Dès le début du duel Après je les pioche plus Parce que je crois Qu'il peut le sacrifier Tout en étant face-verso Si je ne me trompe pas Increase Qu'est-ce que tu veux Que je fasse avec Increase Non 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 J'active pas les effets Mais Increase Après Ça m'aurait permis D'invoquer un villon Si je sacrifiais un monstre Sur le terrain Oh trapper feed C'est intéressant C'est intéressant C'est quand même Très désintéressant Je vais poser ça Et on termine le tour Non 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 c'est pas le comeback Non Non En soi Si je détruis Une de Si je détruis Ces cartes là Il va Activer l'effet du guerrier Némésis Et Les retirer du jeu Enfin Il va sacrifier les deux monstres Et invoquer autre chose Hop trapper feed Vas-y Active l'effet du guerrier Némésis Si t'as encore Les monstres Dans ton deck Mais il va les avoir Il va les avoir Non Alors que j'avais réussi A passer ces trois monstres Tour 1 Avec Tous mes monstres Les monstres incroyables Voilà Maastrix Et du coup ça s'est détruit Et je pense pas avoir fait de grosses erreurs Dans le duel Il me reste Erman Il me reste Erman Ce n'est pas Erman Bordel J'ai envie de péter un câble J'ai pas J'ai pas J'ai pas eu Erman Je vais retirer ça du jeu C'est un combat final Sopteror Voilà C'est un sol Et je vais terminer mon tour C'est pour ça qu'il faut jouer Stratos Ou Slash Erman X3 Dans ce deck Mais quand Il sortira dans une box Vous inquiétez pas Je vais foncer dessus Et je vais Refaire mes decks Héros On vous les proposer Quand il sera en trois exemplaires Puisque là Vous verrez que Erman Dans un deck héros En x3 C'est juste incroyable Je suis deg Après en vrai Il me restait pas trop de monstres Dans mon deck A part Stratos Et un vion Je crois qu'il me restait rien Dans mon deck C'est pour ça que je piochais Toutes mes magies Et du coup J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas Pense à vous abonner Avec le bouton Qui est juste ici Pour être au courant Quand je ferai d'autres vidéos Sur les links Sur ma chaîne Et sinon Vous avez mes autres vidéos ici Elles peuvent vous plaire Et en attendant On se retrouve La prochaine fois Allez bye tout le monde